comment ça va les gars c'est à ça j'espère vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un best class setup de ma classe du moment qui est la m1928 alors pour ceux qui savent pas c'est plus précisément la thompson mais bon on sait pas pourquoi ils l'ont plait la m1928 mais voilà quoi qu'il en soit vous voyez de quoi je parle avant de vous parler vite fait de la classe je vais vous parler du gameplay c'est une v2 requête sur shipment en groupe de deux en points stratégiques et oui en points stratégiques c'est rare vous me voyez faire du point stratégique mais voilà on avait envie d'essayer et j'ai mis une v2 74 3 je crois que c'est le résultat à la fin mais bon on s'en fout le portant c'est que j'ai mis la v2 avec la classe que je vous présente aujourd'hui je vais vous mettre un screen en haut à gauche de la classe parce que je pense que vous êtes là pour ça c'est le plus important dans la vidéo et voilà donc là on va partir sur une base de blindés la division blindés pour tout simplement pour être immunisé au flash aux grenades enfin immunisé tu prends une grenade t'es pas mort voilà c'est le plus important c'est le seul truc que tu dois retenir et ainsi que aux balles incendiaires alors bien sûr c'est une certaine distance si le fusil à pompe il est au corps à corps que tu sais que tu es blindé ou pas il va tuer à moins que tu aies beaucoup de chance mais bon moi la pauvre le plus en temps je me fais one shot mais bien comme il faut salement même et voilà c'est pas le plus important blindés c'est quand même assez nécessaire je veux vous le dire juste pour les grenades et les flashs surtout sur shipman des maps petites comme ça c'est énormément nécessaire tout simplement parce que là tout planquer si vous voulez vous me dites ouais mais en trainant de base planquer ça sert aussi à ça non ça sert que pour les grenades les gars ça ne sert vraiment pas pour les flashs et croyez moi que les flashs depuis la dernière mise à jour il y en a énormément généralement quand le mec te lance une grenade tu sais qu'il y a une flash qui va arriver aussi donc voilà c'est pas négligé de toute façon vous êtes là pour la classe que je vous propose essayez de faire un maximum pour la respecter mais bon après vous pouvez prendre des bases sur cette classe là et faire votre propre classe à vous concrètement moi je ne regarde jamais les best class setup des autres youtube heures ou quoi que ce soit je préfère m'adapter en fait en fonction de ce que eux ils ont fait et adapter la chose à ma manière parce que par exemple beaucoup de gens que je connais ne mettent pas la poignée à go moi je la mets quasiment tout le temps alors il y en a qui voient pas la différence moi personnellement j'ai l'impression de l'avoir du moins quand je n'ai pas ça me cherche pas il ya un manque donc voilà l'entraînement de base viseur alors ça peut être surprenant mais voilà viseur c'est comme si pour ceux qui savent pas vous mettez une crosse en fait sur votre arme et ça vous permet également de moins tressailler quand vous faites toucher vous savez quand vous tressailler ça veut dire quand tu prends une balle en fait ton viseur il part moins haut voilà c'est juste ça mais moi je le prends plus pour la crosse que pour le tressaillement parce que dans tous les cas je jouais pas avec cet entraînement de base au début du jeu et j'avais jamais l'atout de tressaillement donc je pouvais m'en passer voilà mais c'est un plus on va pas on va pas cracher dessus voilà la classe en elle-même elle a trois accessoires vous savez depuis la dernière match maintenant on a trois accessoires de base on est infanterie ou non on a trois accessoires il ya la poignée ergo pourquoi tout simplement pour viser plus vite et dans certains duels moi franchement ça me sert vraiment à quelque chose le canon long j'ai pas mis de poignée tout simplement parce que je trouve que le canon est beaucoup plus utile et la poignée dans tous les cas j'arrive à gérer le recul de l'arme donc à partir du moment où tu arrives à gérer le recul tu peux mettre la poignée pour autre chose tu peux libérer la place de la poignée pour autre chose et là j'ai choisi le canon long pour gagner plus de duels à longue distance même si de base on est d'accord la smg n'est pas faite pour tirer de loin donc ne vous attendez pas à avoir un sniper entre les mains mais si pour les gens qui arrivent à gérer le recul plutôt bien sur cette arme qui est quand même une arme qui a une des armes qui a le plus de recul franchement c'est pas négligeable je vous dis c'est énorme et la poêle chargeur grand cap le classique sur la thompson tout simplement parce que il ya vraiment pas beaucoup de balles sur une smg et que en plus que je n'ai pas fourrageurs c'est l'inconvénient de la classe un chargeur grand cap ça va vraiment vous servir dans vos séries et voilà en armes secondaires c'est un petit détail mais voilà c'est le petit gun sp 9 sp m 9 mm je sais pas s'il s'appelle comme ça mais c'est un gain dlc il est énorme mais voilà je m'en sers pas beaucoup parce que je vais vous donner vite fait une petite technique qui n'est pas vraiment une technique c'est que dès que je vois une arme par terre même si c'est un début de game ou pas même si je suis pas en série je vais switcher sur l'arme secondaire et je vais ramasser la lampe qui est par terre tout simplement parce que n'ayant pas fourrageurs au bout d'un moment vous allez forcément vous retrouver à court de balle si vous faites des grosses séries et tu seras toujours content d'avoir une petite arme à côté que ce soit une stg ou une ppsh parce que beaucoup de gens l'appel jouent à la ppsh ou même une thompson vous verrez dans le gameplay j'ai switch pas mal d'armes en grenade létale j'ai choisi la syntaxe plutôt que le c4 parce que vous savez en ce moment sur world war 2 la mode c'est le c4 mais moi j'aime pas du tout ça parce que dans un duel rapproché moi je fais que de rocher et dans un duel rapproché le c4 on va dire que c'est un peu c'est moins bien qu'une scène texte parce que tu lances études le temps que tu l'actif des fois tu te fais tuer entre ce temps là c'est un petit laps de temps c'est une seconde mais c'est une seconde quand même moi je mets la scène texte pas sûrement une fois que l'avance tu t'en préoccupe lui elle pète elle touche elle tue un ennemi tant mieux elle en tue pas tant pis sur ce les gars j'espère cette classe vous aura plu dites moi dans les commentaires si elle vous a servi si elle vous a aidé à prendre on va dire à mettre des v2 ou alors avoir des séries un peu plus grosse sachez pour ceux qui ne savent pas que je suis sur pc que le clavier souris c'est sur pc c'est pas pareil que le clavier souris sur console et que du coup il faut une meilleure précision pour pouvoir manier les armes alors peut-être que si vous êtes sur console et que vous essayez cette classe vous n'aurez pas le même rendu que moi je l'ai sur pc voilà il faudra juste pas m'en vouloir pour ça sur ce les gars c'était à ça j'espère que la vidéo vous aura plu je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et